Tout le monde a déjà fredonné un air de Manu Chao au moins une fois. Vous, vos parents, votre voisin, la musique de Manu Chao a touché tout le monde, se propageant au fil des décennies. Manu Chao, c'est aussi toute une génération du rock alternatif des années 80, qui jouait dans les squats et emmerdait l'industrie musicale, ses artistes commerciaux et son marketing tapageur. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de Manu Chao, un artiste complet et engagé. Donc si vous êtes fan de musique, de voyages ou d'histoires inspirantes, cette vidéo est faite pour vous. Salut tout le monde, c'est Jaway, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent, et re, pour ceux qui font déjà partie de l'équipage, et oui, je suis blond. On peut passer à autre chose maintenant. Alors Manu Chao a toujours été très discret concernant sa vie privée, et il n'y a pas de documentaire sur sa vie ou de reportage, et que très peu d'interviews. J'ai donc retourné internet, lu des articles, j'ai maté des vidéos, les quelques interviews qu'il y avait de lui, etc. pour vous les condenser et en faire cette vidéo. Alors c'est parti, on plonge dans l'univers de Manu Chao, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la petite cloche pour ne rien rater. C'est parti. Dans les années 30, Ramon Chao, un écrivain et journaliste espagnol, et Félissa Ortega, une chercheuse au CNRS originaire de Bilbao, se rencontrent à Paris après avoir fui l'Espagne, suite aux guerres civiles qui ont eu lieu sous l'air franco. Ils se mettent ensemble, et fondent alors une famille, après avoir retrouvé une vie équilibrée en France. Le 21 juin 1961, José Manuel Chao voit le jour, au sein d'une famille où règnent déjà l'art et la culture. Il grandit notamment dans le quartier de Belleville à Paris, avec ses frères et sœurs, Étienne, Isabelle et Antoine, avec qui il partagera notamment la passion de la musique. Sa mère, qui était également illustratrice, stimulera la créativité artistique de Manu dès son plus jeune âge, avec ses œuvres d'art. Et son père, lui, avait toujours un vinyle qui tournait à la maison, et il adorait ramener des CD lors de ses voyages, pour les offrir à ses enfants. Durant son enfance, Manu étudie à l'école Jules Ferry, dans le 11e arrondissement. Il se dit qu'il était un élève plutôt espiègle, et ses camarades de classe se souviennent par exemple de ses imitations des profs, ou de ses concerts privés de air guitare pendant la récré. Il ira ensuite à Sèvres, au lycée, où il obtiendra son baccalauréat. Ramon, son père, à la base, il était pianiste. Il a eu une formation de pianiste classique en Espagne, et il avait obtenu une bourse d'études en musique classique, pour venir à Paris. Il apprendra alors le piano à ses enfants, instruments qui finiront par délaisser, au profit de la guitare pour Manu, et de la batterie pour Antoine. Manu passera pas mal de son temps libre avec Santi, son cousin, qui fera plus tard partie des mêmes groupes que lui. Manu étudiera la littérature à Nanterre, mais quittera finalement les études avant l'obtention de son diplôme, pour se consacrer à sa carrière musicale. Musicalement, Manu Chao était en grande partie autodidacte. Il passait des heures à écouter des vinyles de punk ou de rock avec son cousin Santi, et il essayait ensuite de refaire reproduire les riffs à la guitare. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, pour économiser des cordes de guitare qui coûtaient un peu cher. Un jour, Manu a décidé d'accrocher un fil à linge à la place d'une des cordes de guitare, et qui a donné un son particulier à la guitare. Et d'ailleurs, de ce qu'on dit, on peut l'entendre dans certaines de ses premières maquettes. Alors, son amour pour la musique l'a poussé à explorer divers styles, du punk au reggae, en passant par le ska, ce qui a contribué plus tard à la diversité musicale de ses projets. Alors, vous allez voir, c'est assez particulier, Manu Chao, il a eu plusieurs groupes dans sa carrière, et même plusieurs groupes en même temps. Ce qui est relativement rare. Le premier groupe, c'était les Hot Pants. 4 ans, il y a eu les Hot Pants, les Carayos, les Casse-Pieds, les Chihuahuas, les Kingsnakes, les Volets. En 1976, Manu, il a donc 15 ans, il est toujours au lycée, et avec son cousin, il rejoint un premier groupe qui s'appelle Joint de Culasse, avec qui il fera ses armes avant de créer ensuite son propre groupe, les Hot Pants. Ce groupe sera vraiment à vocation rock, rockabilly. Accompagné de son frère et toujours de son cousin, il monte également l'Oscar Ayos, un groupe alliant punk, rock et musique alternative de l'époque. C'est au sein de ces groupes que Manu Chao fera ses premiers pas sur scène et réalisera ses premiers albums. Les groupes sortiront plusieurs albums entre 84 et 90. A cette époque, la jeunesse un peu underground écoutait que ça. C'était vraiment le son, un des sons les plus répandus à l'époque et c'était un incontournable du rock alternatif. Après la sortie de Carayos & Fuego, les membres de l'Oscar Ayos décident de mettre fin à leur aventure musicale. L'histoire de Hot Pants était déjà terminée depuis un petit moment et Manu avait alors déjà rejoint l'aventure Mano Negra. Ne voulant plus faire partie de plusieurs groupes en même temps, Manu avec son frère et son cousin Senti, toujours là, ils choisissent donc de faire partie exclusivement de Mano Negra. C'est mon rêve d'enfance quoi, qui se réalise, c'est certain. je ne m'en cache pas. En 87, Manu Chao forme Mano Negra avec son frère Antoine aux percussions, Senti à la batterie et Philippe Teboul, Olivier Darrant et Daniel Jamais. Mano Negra, tu ne sais pas si c'est des guerriers rots, si c'est un symbole de magie noire, c'est le nom d'un catcheur, c'est le nom d'un mouvement anarchiste en Espagne, c'est plein de trucs. Il y avait toute une imagerie que j'aimais bien. Ils étaient fortement influencés par un mélange de styles musicaux, notamment le rock, le punk, le reggae, la musique gitane, le ska ou encore la cumbia et autres rythmes d'Amérique latine. Sous-titrage Société Radio-Canada Le groupe a alors puiser les rythmes et les cultures du monde entier, créant ainsi un son unique et énergique qu'on peut ressentir en concert. Ils sortent notamment Malavida, qui est une réédition d'un titre composé à l'époque des Hot Pants. Regardez. Et donc Malavida sera un premier gros carton vraiment international. Le groupe a rapidement acquis une réputation pour ses performances, aimant jouer dans des endroits improvisés et des lieux insolites à Paris. Ils avaient pour habitude, par exemple, de jouer dans le métro. Ils sortiront trois albums en trois ans, de 1988 à 90. Pachanka, Putas Fever et King of Bongo chez Virgin. Et vous verrez qu'on reparlera un petit peu plus tard de Virgin, le cas Virgin. L'album King of Bongo connaîtra un succès sans précédent une nouvelle fois avec une audience internationale. Face au succès de ce dernier album, le groupe entreprend alors une tournée. Une tournée légendaire d'ailleurs, en 91, qui s'appelle Cargo Tour. Alors pourquoi Cargo Tour, vous allez me dire ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont fait leur tournée dans un putain de cargo. Là où on a l'habitude de voir plutôt des tourbusses, en général, bah eux non, ils ont fait ça avec un cargo. Quatre troupes de théâtre, musique et danse ont mis hier soir le cap sur l'Amérique latine à bord d'un cargo symbole d'une aventure un peu folle. Tout ça, parce que deux bandes d'allumés, Royal Deluxe et Mano Negra, eurent l'idée voici deux ans d'aller conquérir l'Amérique latine. Alors cette tournée restera un fait marquant dans l'histoire de la Mano Negra et de Manu Chao aussi personnellement. Et ce sera d'ailleurs une grosse source d'inspiration pour les albums futurs. Manu Chao s'imprègne énormément des gens et des cultures qu'il rencontre, il voyage constamment et cette tournée ne fera qu'accroître ses envies de voyage et de rencontre. On pourrait vraiment le qualifier de voyageur compulsif. En 92, après l'épopée Cargo et une dernière tournée éreintante en Colombie où ils ont traversé le pays en train, le groupe sort Casa Babylone, un album audacieux qui reflète l'influence des voyages de Manu Chao avec son groupe. On y retrouve une fois de plus une grosse dose de punk rock, de musique latine et de reggae. Mais c'est quand même fou quoi. Les mecs, vraiment, ils sont bons dans tous les styles. Ils sont hyper complets, c'est une dinguerie. En 94, ils réaliseront un concert mémorable à Woodstock qui permettra de conquérir un peu plus le public américain et contribuera ensuite à l'explosion de Manu Chao lors de sa carrière en solo. Quel est votre trajet ? Concert, 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 Tournée, 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 La tension grandissante au sein du groupe combinée à la fatigue de la tournée conduit à sa dissolution en 95 après un dernier concert à Madrid. Le groupe avait atteint des sommets de succès et il était vraiment temps pour chacun de se concentrer sur des projets autres et des projets personnels. La Mano Negra laissera une empreinte indélébile une fois de plus sur la scène musicale mondiale grâce à son mélange explosif de style musicaux et à ses performances scéniques juste incroyables. On passe maintenant à la carrière solo de Manu Chao. Manu Chao a plutôt mal vécu le grand vide que ses belles années ont laissé derrière lui. Il en a alors profité pour repartir en voyage, se ressourcer et s'imprigner des différentes cultures en visitant tous ces pays qui le font rêver depuis qu'il est enfant. Il profitera de ses voyages pour rencontrer de nouveau une multitude d'artistes et d'activistes locaux et il prendra le temps d'écrire de nouvelles chansons. Manu Chao vit alors quelques temps à Rio de Janeiro enregistrant des petits sons à droite à gauche et il pense alors faire un dernier album comme pour tourner une page avant d'aller vers de nouveaux paysages. Lors de tout son périple à travers les pays d'Amérique latine, il a pu enregistrer des sons un peu partout grâce à son studio portable comme il aime l'appeler. Ça peut être alors des bouts d'émissions radio en Colombie, au Brésil, des extraits de discours du commandant Marcos en passant par des ambiances sonores de petites rues mexicaines. À ce moment-là, Manu n'était pas vraiment certain de se lancer en solo, craignant de se retrouver à poil comme il dit sans le groupe de la Manon. Mais son envie de faire passer des messages était plus forte que lui. Finalement, après plusieurs mois à composer, écrire et enregistrer, Manu obtient un album clandestine qu'il s'empressera d'enregistrer lors de son retour en France. Manu Chawo sortira donc en 1998, l'album qui sort une nouvelle fois un tournant dans sa carrière. D'ailleurs, c'est fou à quel point tout l'album est mythique. N'importe qui d'entre vous connaît au moins deux, trois chansons de l'album. C'est un truc de fou. Et alors, petite anecdote au passage, cet album aurait failli ne jamais être comme on le connaît. Je m'explique. Il paraîtrait qu'à l'époque où il vivait à Rio, Manu il a découvert un nouveau style de musique, la musique techno. Et à la base, l'album clandestino, il devait être imprégné de ce style-là. Alors, c'était loin de faire l'unanimité au sein de ses proches et des artistes avec qui il travaillait, qui jugeaient que les sonorités étaient trop loin de son univers habituel. Mais il était plutôt entêté, le Manu. Il voulait vraiment intégrer de la techno dans ses sons. Mais finalement, après un bug informatique, toutes les pistes de musique techno de ses projets, elles ont disparu. Et alors, en fait, à ce moment-là, Manu, comme son entourage, ils auraient alors redécouvert les chansons, les écoutant avec une nouvelle oreille. Les sons, ils étaient moins chargés, plus énergiques. Et finalement, c'est comme ça que l'album est sorti. Avant de sortir, il a ensuite été peaufiné par Renaud Lettan, qui a notamment travaillé avec Alain Souchon. Alors, il décrit à ce moment-là que cet album, c'est un peu comme une sorte de thérapie pour lui. Et il s'attend avant dans 10 ou 15 000 CD disant même aux gens qu'il croisait à l'époque que clandestino, c'était une maquette. En titre principal de cet album, une chanson racontant à la première personne l'histoire d'un jeune clandestin obligé de fuir son pays. Cette chanson touchera le monde entier, tant par son texte que par sa musique solaire et entraînante. Acclamé par la critique, l'album est un véritable journal de route dans lequel on peut entendre différents styles comme le reggae, la musique latine ou le rock avec des paroles abordants des thèmes sociaux et politiques comme la mondialisation, l'esclavage ou les inégalités par exemple. L'album sera finalement un carton mondial s'écoulant à plus de 3 millions d'exemplaires. Et il y a certains sons bien caractéristiques qu'on peut entendre dans plusieurs musiques. Et celui-là. Les virgules sonores qu'on entendait, les tignes et autres, c'est un peu votre signature. C'est mes jouets. C'est vos jouets ? Ouais, c'est ma boîte à jouets. Moi, j'aime bien faire de la musique. Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit ludique. Sinon, je n'avance pas. C'est dingue de se dire qu'avec un son, une note, on capte que c'est Manu Chao direct. C'est un truc de fou. L'album clandestinaux deviendra alors l'album le plus écouté dans le monde. Numéro 1 des ventes en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Canada. Et ce sera un énorme carton aux Etats-Unis et en Amérique latine se plaçant également parmi les albums les mieux vendus. Il est même dans le top 50 France des albums les plus vendus de tous les temps devant l'album Bad de Michael Jackson. Alors, il faut quand même rappeler que rien n'arrive par hasard. Malgré son mode de vie nomade et simple, Manu Chao, c'est un bosseur. Il est vu comme un perfectionniste qui ne laisse rien au hasard. En témoigne cet extrait d'un des membres de son groupe lors d'une tournée. Véritable chef d'orchestre du groupe, il écrit, compose, joue, chante et garde même un oeil sur les affiches des concerts, les pochettes de disques et tout ce qui gravite autour du groupe. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est les moyens utilisés pour enregistrer cet album. C'est mon studio d'enregistrement. J'enregistre tout là-dedans, je fais mes vidéos, je fais tout. Je mets ça dans mon sac à dos et les vive la vie. Ça, ça, ça. Voilà. C'est du matos tchécoslovaque, tout c'est du bon. C'est là-dessus qu'on a mixé les trois albums, je peux dire. C'est vrai, Clandestino, il est mixé là-dessus. Les trois albums, même lui, il a tout le matos du monde, il mixe là-dessus, je comprends pas. Après le succès incroyable de ce premier album en solo, Manu prendra un petit peu le temps d'accuser le coup de cette célébrité mondiale et honorera ensuite une tournée de concert accompagnée d'un groupe qui s'appelle Radio Bemba, un sous-système de plusieurs musiciens. C'est un honneur de jouer dans le groupe, c'est une bombe atomique ce groupe. C'est un plaisir d'être aux manettes d'une bécane comme ça. À son retour, il sortira un deuxième album, Proxima Estación Esperanza, en 2001. Alors cet album, c'est la suite logique de clandestinaux avec des sonorités relativement similaires. Il connaîtra des succès monstres, comprenant des classiques tels que Alors petite chose sympa également, Manu Chao a fait revivre quelques sons qu'il avait enregistrés il y a bien longtemps. C'est le cas dans cet album avec son intro Mary Blues, par exemple, qui n'est autre qu'une réadaptation de So Many Nights, un titre composé à l'époque de son premier groupe Hot Pants. Après ces deux albums à succès, Manu est désormais installé la plupart du temps à Barcelone, où il continuera de répéter avec Radio Bamba. Ils partiront ensuite pour une tournée de concert dans le monde entier, se rapprochant de plus en plus de l'énergie de la Mano Negra de l'époque. Cette tournée est un véritable succès, une fois de plus. Manu Chao sort ensuite un album live enregistré à Paris, Radio Bamba Sound System, qui mélangera ses plus gros succès, que ce soit en solo ou avec la Mano Negra. A noter également la présence de BG, alias Lyrikson, au sein de Radio Bamba. Alors si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous avez déjà entendu ce son-là. Entre 2000 et 2003, Manu Chao enchaînera encore des tournées mondiales. Il va faire le monde entier, le Japon, l'Afrique, les Etats-Unis, la France, partout. Concert, 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 tournée, tournée, tournée. Pour finalement revenir avec un nouvel album en automne 2004. Manu Chao sort donc ce nouvel album qui explore de nouveaux territoires sonores tout en conservant son engagement social. Il comprend des titres comme Rain in Paradise et Akosa. Cet album sera un véritable objet audiovisuel car vendu avec un livre de texte et d'illustration en collaboration avec Wozniak, un dessinateur qui travaillait à l'époque au Canard Enchaîné. Il a été produit à petite échelle à 150 000 exemplaires et écoulé très rapidement. Manu le rendra finalement disponible gratuitement en téléchargement sur son site internet. Manu Chao, bonsoir. Manu Chao. Manu Chao. Manu Chao. Manu Chao. Manu Chao. J'en ai plein de cul de Manu Chao des fois. C'est insupportable. Là, depuis 4 jours de tournée, j'en ai plein le cul de Manu Chao. Ensuite, il se fait un peu plus discret les années à venir. Il fera notamment d'autres projets avec d'autres artistes comme par exemple en 2004 où il a produit et réalisé l'album Dimanche Abamako de Amadou et Mariam qu'il avait rencontré au Mali et dont il était fan. Il continuera ensuite de se produire une nouvelle fois dans le monde entier au Brésil, au Mexique, aux Etats-Unis et en Europe. Pas facile de le fixer dans le champ d'une caméra, il fuit les médias. Et pourtant, il est le musicien français qui vend le plus d'albums à l'étranger. À 41 ans, Manu Chao vient de terminer une tournée mondiale d'un an et demi. Après la sortie il y a quelques jours de son troisième album solo, le chanteur voyageur a décidé de reprendre la route. En 2007, Manu Chao publie La Radiolina, un album énergique qui incorpore des éléments de punk et de reggae encore une fois accompagné du groupe Radio Bemba. Cet album sortira en Europe ainsi qu'en Amérique latine sous le label indépendant Because Music. L'aventure chez Virgin s'étant arrêtée quelques années plus tôt puisque Manu voulait être vraiment 100% libre. L'album est composé avec une dynamique tournée davantage vers la scène et rassemble des chansons dans plusieurs langues en français, en anglais, en espagnol ou en portugais. On peut relever quelques morceaux notables comme Me Llaman Calle Me Llaman Calle pisando baldoza la revoltosa y tan perdida Me Llaman Calle Calle de noche Calle de dia Qui sera cournier d'un Goya c'est un peu l'équivalent des César en Espagne pour la meilleure bande originale de film sur le film Princesas. Me Llaman Calle de Manchao Enhorabuena Il enchaîne ensuite pendant l'été 2007 avec une tournée en Amérique latine et aux Etats-Unis avec notamment un concert à Coachella en Californie puis quelques festivals en Europe. Pour terminer l'année 2007 il coproduit la bande originale du film Maradona Demir Kusturica. Pour l'instant la carrière de Manchao c'est une masterclass c'est quand même rare de voir une carrière aussi réussie déjà et en plus qui perdure dans le temps et tout le temps en vivant de manière simple. il aurait pu vriller après tous les succès mais il est resté loin de la lumière en gardant la tête sur les épaules et restant fidèle à ses principes. En 2008 il entreprend à nouveau une tournée mondiale le Tombo Latour une nouvelle fois avec Radio Bemba Il vendra ses places de concert 29 euros donc bien moins cher que les places de concert normales à l'époque et déclara ensuite un concert doit rester populaire. La tournée connaîtra des dates un peu partout commençant en France et en Europe il profitera notamment d'un concert mémorable dans les arènes de Bayonne pour enregistrer un album live de 2h30 qui s'appelle La Bayonne Arena Avant de repartir en Amérique du Sud pour des concerts au Chili au Brésil et en Argentine ce mec est fou ils enchaîneront quasiment 40 dates en 6 mois ce qui est colossal ça fait à peu près 2-3 concerts par semaine voilà avec l'avion le bus le train le machin entre deux En 2009 Concert 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 tournée il rempile pour une méga tournée au Brésil et en Argentine je vous dis ça ne s'arrête jamais le man est fou il a parcouru le monde se produisant dans des festivals des lieux emblématiques de l'Europe à l'Amérique latine en passant par l'Afrique et même le Japon Dans les années 2010 Manu Chao continuera d'enchaîner les tournées partout dans le monde tout en se faisant un peu plus discret au niveau médiatique même s'il a toujours été Cette tournée ce sera avec un groupe un peu plus réduit qui se résumera à deux musiciens ça va s'appeler alors La Ventura même si le groupe sera amené à s'agrandir de temps en temps avec des artistes locaux ou en faisant venir un pote etc ça bouge régulièrement ce qui fait donc qu'il n'y aura jamais eu deux concerts identiques de Manu Chao c'est impossible de voir deux fois le même concert de Manu Chao Petite anecdote aussi au passage c'est que son guitariste à une époque c'est un gars qu'il a trouvé à Barcelone qui faisait la Manche le mec ne fait pas passer des castings au meilleur guitariste du monde non non il va voir les gens dans la rue tac il trouve un mec qui est putain de bon à la guitare dans la rue bah vas-y frérot t'es mon nouveau guitariste on part en tournée dans toute l'Amérique du Sud c'est parti vamos alors il sortira pas d'album personnel durant ces années mais il sera par contre à la production de plusieurs albums comme la chanteuse Calypso Rose ou le groupe Smod en 2015 lors d'une de ses rares interviews il annoncera ne plus souhaiter sortir d'album que c'est un concept d'un ancien temps en revanche il explique qu'il enregistre toujours de nouvelles chansons mais surtout qu'il se laisse vivre il faut attendre en 2016 pour voir Manu mettre à jour son site internet et y poster trois nouveaux morceaux il explique dans sa newsletter à l'époque qu'il a plusieurs chansons enregistrées et de manière artisanale et qu'il aimerait en faire profiter sa communauté ce projet s'appelle Tipota et il l'a réalisé avec l'actrice grecque Clélia Renézy qui a été sa compagne à ce moment là comme je l'ai déjà dit Manu Chao a toujours mis une barrière avec les médias concernant sa vie privée c'est pour ça qu'il est très difficile de donner des vraies infos là concernant ce que je peux vous dire c'est qu'il a un fils nommé Kira qui serait né en 91 et habiterait maintenant au Brésil il aurait eu ce fils avec une dénommée Annalisa Toasty mais encore une fois compliqué à vérifier tout au long de sa carrière solo Manu Chao a continué d'aborder des questions sociales et politiques dans sa musique plaidant en faveur des droits de l'homme de la justice sociale et de l'environnement par exemple d'ailleurs que ce soit lors des quelques interviews qu'il a fait ou de ses concerts il en profitera toujours pour passer ses messages Je suis un citoyen et moi je considère qu'on vit dans une planète qui ça fonctionne pas donc je fais partie des gens qui essayent de dire non à ce futur qu'on est en train de nous imposer Ce dernier refrain à tous ces politiciens professionnels qui ne savent que mentir Pinocchio et un deux trois Alors bien qu'il appartienne à aucun parti politique on pourrait qualifier d'alter mondialiste anticapitaliste il a tout de même soutenu le mouvement zapatiste en enregistrant dans deux de ses morceaux les paroles du commandant Marcos qu'il avait rencontré au Mexique à l'époque Il chanterait également lors de grands rassemblements intermondialistes comme au G8 de Gênes en 2001 par exemple Cet engagement là qui lui tient à coeur en fait il le tient comme exemple de son grand-père maternel qui était un communiste espagnol et qui a fui Franco après avoir participé à des actions de résistance pendant la guerre civile qui a frappé l'Espagne C'est donc grâce au récit de guerre de son grand-père que Manu deviendra un si grand défenseur des droits de l'homme et un artiste engagé Malgré tout ça il refusera d'être associé directement à la politique en répétant qu'il n'est qu'un simple artiste La presse et les médias ils veulent toujours des porte-parole de tout C'est le représentant des anti-mondialisations tatitata Moi j'ai déjà du mal à me représenter moi-même j'ai pas représenté des millions de gens Parallèlement à ça à l'époque des berruillers noirs ou des garçons bouchés où on prônait le rock libre et engagé le fait que Manu Chao signe chez Virgin a été un peu mal perçu par les puristes Il disait qu'il était passé chez l'ennemi dans l'industrie de masse lui qui venait du même milieu qu'eux depuis l'époque des hot pants ou de joindre culasse Oui je commerce et il y a eu le problème et ceux qui font des critiques je leur dis et vous vous ne commercez pas vous ne le commercez pas votre savoir-faire tout le monde commerce en tout cas une chose est sûre c'est que je ne gagne pas des millions de dollars sur les pays du tiers monde des millions de dollars je les gagne en Europe D'autres diront que c'est Manu Chao qui s'est servi de Virgin le temps de quelques années pour ensuite les quitter et re-signer dans un label indépendant On peut aussi parler du peu qu'on connait sur la gestion d'argent au sein des groupes de Manu qui répartissait de manière linéaire les revenus du groupe Quoi qu'il arrive malgré les succès mondiaux qu'il a connus et la quantité d'argent qu'il a généré il n'a jamais changé pour autant son style de vie ni sa ligne de conduite Il a vécu une grande partie de sa vie dans des squats à Barcelone et même pendant ses voyages il allait toujours rendre visite au vrai peuple celui de la rue Qu'est-ce que je fais de mon pognon ? Oui je pourrais passer me faire une belle villa au Brésil au bord de la plage et vivre des cocotiers avec ma femme et faire 10 000 gosses et c'est ça le bonheur mais ça c'est à les planqués ça Alors il a toujours eu un engagement fort pour les causes qu'il défendait il a participé notamment à des collectes de fonds des offres de charité pour venir en aide aux réfugiés dans le monde il a participé à beaucoup de concerts caritatifs et des événements de bienfaisance il a contribué à des projets communautaires et de développement dans des régions défavorisées notamment en Amérique latine bref il a utilisé sa notoriété pour attirer l'attention sur des sujets importants et pour soutenir des causes humanitaires et sociales que ce soit sur et en dehors de la scène et jusqu'à son mode de vie de nomade et proche du peuple Alors vous vous demandez peut-être où est Manu Tchao aujourd'hui et bien il est toujours là les amis vous inquiétez pas bien qu'il se fasse plus discret depuis quelques années il continue de nous enchanter avec sa musique et son engagement alors il n'a pas sorti de nouvel album récemment mais ça veut pas dire qu'il ne nous prépare pas quelque chose en coulisses on le sait Manu il aime bien prendre son temps pour nous réserver des petites dames alors en 2019 il a réalisé une petite tournée acoustique dans des salles plutôt alternatives sans faire de promotion ouvrant même parfois la billetterie 72 heures avant le concert sans rien dire à personne alors je dis petite tournée mais bon il a quand même fait plusieurs dates en Europe puis il est reparti sur le continent américain pour faire de vin il a aujourd'hui 62 ans mais continue son mode de vie alternatif je suis allé faire un petit tour sur sa chaîne YouTube et j'ai vu par exemple qu'il a fait une série de vidéos pendant le confinement où il faisait des petites reprises ou alors qu'il faisait des petites chansons au ukulélé et plus récemment j'ai vu aller au Népal rendre visite à des enfants dans un institut musical donc il continue de voyager de rencontrer des gens de propager sa musique de la manière la plus humble et simple possible le tout en gardant son style de vie nomade et proche du peuple repassant régulièrement à Barcelone qui restera quand même sa maison principale il fait quelques concerts à droite à gauche encore une fois dans la simplicité en faisant des petites scènes comme en mai dernier à tourner en Belgique ou en Italie plus récemment il a d'ailleurs quelques dates à venir dont une à Paris en octobre je vous mets les dates juste là pour ceux qui veulent aller checker pour résumer Manu Chao a eu et encore une carrière mouvementée pleine d'énergie de combat et surtout bien remplie il est un exemple moderne de littérature et de musique engagée et il restera je pense un voyageur compulsif s'imprignant des cultures du monde entier pour s'enrichir et enrichir sa musique Je crois que tant que t'es passionné tu vieillis pas la vieillesse elle arrive quand tu te dépassionnes moi je suis convaincu de ça moi j'ai vécu à 100 à l'heure pendant 20 ans de ma vie mais je devrais être ruiné mais je suis passionné je crois que c'est ça qui conserve et j'avais peur de vieillir quand j'étais adolescent maintenant j'ai plus peur maintenant je m'en fous j'ai vécu une vie tellement incroyable que si je meurs demain c'est pas grave Ces titres continueront je pense de faire chanter et danser des générations entières et ce à travers le monde Voilà c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup si vous êtes encore jusque là et que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça m'a demandé beaucoup de travail c'est des dizaines d'heures de travail donc j'espère vraiment que ça vous a plu que vous aurez appris des choses sa vie elle était incroyable franchement et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de matière je me suis dit il y a quand même un truc à faire faire une bonne vidéo pour résumer sa vie donc voilà j'espère que ce petit voyage dans la vie de Manu Chao vous a plu partagez la vidéo à votre cousin ou à votre cousine ou à votre voisin si vous pensez que ça peut lui plaire prenez soin de vous prenez soin de vos proches continuez de faire de la musique la musique c'est trop bien et en attendant je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo c'était Jaouaï la bis la musique c'est trop bien Sous-titrage ST' 501